La chirurgie La chirurgie en matière de cancer du cavon n'a pas de place parce que c'est un traitement qui répond bien à la radiochimiothérapie et la chirurgie ne s'adresse que pour les patients qui présentent des adénopathies résiduelles après un traitement radiochimiothérapie. Ça arrive que le patient garde ses adénopathies métastatiques qui sont stériles parce que le patient a bénéficié de traitements radiochimiothérapiques. On peut compléter par la suite par une chirurgie qui intéresse donc ce curage ganglionnaire et l'ablation des adénopathies métastatiques. Et donc sur le plan indication, l'indication thérapeutique en cas du cancer du cavon est bien codifiée. Ça repose sur la statification de la tumeur. En cas de T1, T2, le traitement est exclusivement radiothérapie. Donc c'est un patient qui va bénéficier uniquement de la radiothérapie. C'est un traitement exclusif. Et en cas de stat T3, T4, on peut avoir l'association de la chimiothérapie. Et donc c'est une radiochimiothérapie concomitante. En même temps, le patient bénéficie de l'irradiation et en même temps de la chimiothérapie. C'est un traitement qui est efficace et qui va entraîner donc une rémission complète, dans certains cas, une rémission complète de la tumeur. En matière de surveillance, lorsqu'on parle de cancer, il y a deux étapes. Il y a l'étape de traitement, qui est variable en fonction des caractéristiques de la tumeur. Mais il y a une autre étape qui est plus importante, c'est l'étape de la surveillance. C'est l'étape du suivi post-thérapeutique. Parce qu'un cancer est une maladie qui est évolutive. Maladie évolutive, ça veut dire qu'il y a besoin d'une surveillance rapprochée pour détecter les éventuels événements carcinologiques. Retenez ça, à chaque fois, on parle de cancer, il y a ce qu'on appelle la surveillance post-thérapeutique. Et lorsqu'on parle de la surveillance post-thérapeutique, il y a certaines questions qui ressortent. Pourquoi cette surveillance thérapeutique ? Quels sont les moyens de cette surveillance thérapeutique ? Et par quel rythme on va surveiller le patient ? Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Si on détecte un éventuel événement carcinologique. Donc, retenez ça, quatre questions qui intéressent la surveillance post-thérapeutique. L'objectif de cette surveillance. Deuxièmement, les moyens de cette surveillance. Troisièmement, le rythme de cette surveillance. Et quatrièmement, les modalités de traitement si on détecte un événement carcinologique. On va commencer par la première question qui concerne les objectifs de surveillance. Pourquoi on surveille un cancer ? Pourquoi ? Pour détecter quatre choses. Notez ça. Et ça, c'est universel pour tous les cancers. Et c'est comme ça qu'on apprend le traitement et qu'on apprend la surveillance de la pathologie carcinologique. Les objectifs de la surveillance du cancer, que ce soit du cavendre ou d'autres cancers, est universel et codifié. Un, la surveillance, c'est pour détecter une récidive locale. Donc, il faut toujours rechercher une récidive locale sur le même site de développement de la tumeur. Et donc, pour détecter une récidive locale, on repose sur l'examen clinique. L'endoscopie nasale, cette cavoscopie. On va réaliser une cavoscopie, c'est-à-dire endoscopie nasale, qui va permettre d'explorer le cavendre à la recherche d'une réapparition de la tumeur. C'est ça la récidive. C'est une réapparition de la tumeur après un temps de latence, après un temps thérapeutique qui a entraîné la disparition de la tumeur. C'est ça la récidive. C'est un deuxième temps d'apparition, c'est une réapparition de la tumeur. Donc ça, c'est le premier objectif de la surveillance carcinologique. C'est la détection d'une récidive locale. Deuxième objectif, c'est la détection d'une récidive ganglionnaire. Ça arrive dans certains cas, un patient qui a été traité pour un cancer du cavendre, et la bénéficier d'une radiochimio-thérapie, on aura une rémission complète. Cancer déclaré, guéri. Avec la surveillance, le patient peut venir après certaines années avec une adénopathie d'apparition secondaire. On parle d'une récidive ganglionnaire qu'il faut bien sûr confirmer par les examens paracliniques. Le troisième objectif de la surveillance du cancer, c'est la détection de métastases. Très bien. C'est la détection d'une métastase. Et pour ça, les patients ayant présenté un cancer qui a été traité par un protocole thérapeutique donné, font toujours les surveiller à la recherche d'une métastase. La recherche d'une métastase se fait par une radie de pommons, une échoabdominale, et en cas de signe clinique, une scintigraphie osseuse. Ce sont les modalités pour détecter une métastase. Ça, c'est le troisième objectif d'une surveillance de cancer. Le quatrième objectif, c'est quoi ? Toujours en matière de la surveillance carcinologique. C'est la détection de quoi ? C'est la recherche de quoi ? C'est la recherche de ce qu'on appelle un cancer, quoi ? Métachrone. Un cancer métachrone. Ce qu'il y a deux types de cancer. C'est le deuxième cancer. Vous avez le cancer de Kavon. On peut avoir un deuxième cancer. Parce que les cancers peuvent s'associer. Et lorsque les cancers s'associent, on parle soit d'un cancer synchrone qui a été diagnostiqué en même temps que le cancer initial, ou bien c'est un cancer métachrone qui apparaît avec la surveillance, qui apparaît après des années, après le premier cancer. Et ça, c'est le cancer métachrone. Parce que les patients qui présentent des cancers sont des personnes vulnérables, qui peuvent présenter d'autres cancers. Donc la chance d'avoir un deuxième cancer est plus importante par rapport à la population générale. Et donc, dans les objectifs aussi de la surveillance carcinologique, ce quatrième objectif très important, c'est la recherche d'un cancer métachrone par l'examen clinique systématique de tous les appareils. Le cinquième objectif, c'est quoi ? C'est la recherche des effets indésirables de la radiothérapie. Donc un patient qui a été irradié, donc il faut toujours l'examiner à la recherche de deux choses. À la recherche des effets indésirables de la radiothérapie sur la sphère ORM. Parmi les effets indésirables de la radiothérapie sur la tête et les cou, vous avez un, l'hyposalivation, la sécheresse buccale. La sécheresse buccale. Parce que l'irradiation va intéresser les glandes salivaires. Et du coup, on va avoir une fibrose des glandes salivaires. On va avoir une diminution de la quantité de la salive excrétée par les glandes salivaires. Et lorsqu'on a une diminution de la salive, on a toutes les conséquences qui peuvent survenir et qui sont en rapport avec la sécheresse buccale. La sécheresse buccale entraîne un trouble d'élocution. Ce sont des patients qui ont un trouble d'élocution parce que pour bien parler, il faut avoir une bouche humide par la salive, pour parler bien, pour avoir une bonne élocution. Mais lorsqu'on a une sécheresse buccale, on a toujours des troubles d'élocution. Deuxièmement, les patients qui ont une sécheresse buccale, ce sont des patients qui sont exposés aux problèmes dentaires, aux problèmes des carrés dentaires, des nécroses dentaires, parce que la salive, parmi les rôles de la salive, c'est la protection des dents. Et donc, du coup, ce sont des patients qui présentent tout le temps des carrés dentaires et des nécroses dentaires. Deuxième effet indésirable, c'est ce qu'on appelle la mucite. La mucite est une inflammation de la myqueuse oropharyngée qui est due à cette irradiation, à la brûlure d'irradiation. Et on peut avoir ce qu'on appelle la mucite. Cette mucite qui est déjà aggravée par la sécheresse buccale. Donc, c'est souvent des patients qui présentent un trouble de la déglétition, qui sont dus à la fois à la mucite et qui sont exagérés davantage par la sécheresse buccale. L'irradiation aussi sur la tête et le cou peut entraîner un dysfonctionnement tubaire qui est surajouté au dysfonctionnement tubaire causé par la tumeur. Ce sont des patients qui ont un problème de surdité, qui viennent consulter pour un problème de surdité. C'est une meilleure indication pour la pose du drain trans-tympanique. Ce sont des patients qui bénéficient de la pose du drain trans-tympanique qui permettent d'améliorer l'audition, qui permettent d'améliorer la pression intra-tympanique. Ce sont les cinq objectifs à connaître et à retenir par cœur et ça va vous aider dans votre pratique quotidienne devant tout concert quel que soit son type histologique et quelle que soit sa localisation. Après la première question qui concerne les objectifs de la surveillance vient la deuxième question de cette surveillance c'est les moyens de surveillance ou bien les modalités de la surveillance comment on surveille un cancer comment on suit un cancer et comment on le surveille et donc les modalités de surveillance sont à la fois cliniques et paracliniques. Cliniques c'est l'examen clinique qui peut bien sûr céder par des optiques lorsqu'il s'agit du cavend et par d'autres examens cliniques lorsqu'il s'agit d'une autre localisation. Donc l'examen clinique a répété régulièrement c'est un examen clinique qui va intéresser à la fois le site de cancer mais qui va intéresser les autres appareils pour la découverte soit d'un deuxième cancer soit d'une métastase qui peut apparaître après des années. Le deuxième moyen de la surveillance après l'examen clinique ce sont les examens paracliniques. Et dans les examens paracliniques vous avez le scanner et l'IRM vous avez l'échographie abdominale vous avez la scintigraphie osseuse vous avez la radio du poumon donc ce sont les modalités les moyens de servir et actuellement on utilise et on réalise ce qu'on appelle le allez-y le PET scan très bien le PET scan c'est quoi le PET scan ? c'est quoi un PET scan ? c'est une tomographie par émission des positons le PET la tomographie par émission des positons soit le PET en français soit le PET en anglais et donc on injecte un produit c'est quoi le produit ? très bien ce produit va aller se fixer sur les cellules timorales mais aussi elle a la faculté d'aller se fixer sur des endroits inflammatoires et donc un PET scan qui est positif n'est pas toujours en rapport avec une récidive ou bien une métastase il y a quand même certaines limites de PET scan parce qu'on sait très bien que les cellules inflammatoires peuvent absorber le glycose et donc du coup on peut avoir une inflammation quelque part dans l'organisme et lorsqu'on injecte le G16 donc on va avoir une fixation qui n'est pas en rapport avec la récidive timorale mais qui est en rapport avec l'inflammation et donc la sensibilité de PET scan n'est pas à 100% il faut toujours aller compléter dans votre exploration par un examen histologique donc dès que vous avez une fixation par le PET scan dans un endroit donné il faut aller à la biopsie pour confirmer le diagnostic de la récidive ou bien le diagnostic de la métastase la troisième question c'est le rythme de la surveillance et là aussi c'est codifié c'est codifié selon des études randomisées parce qu'on a constaté avec le temps que la plupart des récidives que ce soit des récidives locales ou ganglionaires survient dans les deux premières années et donc moralité notre surveillance doit être rapprochée dans les deux premières années et donc on va contrôler et examiner notre patient chaque deux mois chaque deux mois dans les deux premières années et dès qu'on passe donc les deux premières années on a moins de risque pour la récidive et donc on va espacer quand même notre surveillance on va examiner notre patient chaque six mois dans la troisième la quatrième et la cinquième année donc chaque six mois et à partir de la cinquième année si aucune récidive locale ou ganglionnaire n'est déclarée on va espacer davantage notre surveillance et ça va être une surveillance annuelle chaque année on va surveiller notre patient et c'est une surveillance à vie c'est une surveillance à vie parce que la maladie cancéreuse est une maladie évolutive et dans le cancer du carom dans les moyens de surveillance à côté de l'imagerie vous avez la sérologie qui va rechercher les marqueurs véraux qui témoignent de l'infection Epstein-Barr-Virus il faut retenir donc ce schéma général de la surveillance carcinologique parce que c'est le même schéma pour tous les cancers qu'on va voir par la suite donc en conclusion le cancer de carom est un cancer qui est un peu particulier par rapport au cancer des voies aérodigestives supérieures particulier par l'absence de la corrélation avec l'intoxication alcoolotabagique particulier par sa répartition géographique particulier par son type histologique qui intéresse le carcinome indifférencié et particulier aussi par son traitement parce que le traitement essentiel ici c'est la radiothérapie merci merci